Il était considéré comme l'un des meilleurs soldats de sa génération, l'un des plus secrets surtout, de son vivant comme après sa mort. Emmanuel Moreno, ancien lieutenant-colonel de la prestigieuse unité militaire israélienne des Saïret Matkal, a été tué dans les dernières heures de la Deuxième Guerre du Liban. Neuf ans après sa mort, ses parents, Ilan et Sylvia, n'ont toujours pas le droit de montrer sa photo. « Ce tableau-là est venu cacher l'image d'Emmanuel que j'ai en permanence sur mon bureau. Donc avant de venir, je l'ai couverte. Ça a été défini comme unité à l'intérieur d'une unité. C'est quelque chose de très particulier, très compartimenté. Je crois que même les agents de l'unité ne connaissent pas exactement l'activité de cette unité dans l'unité. C'est à cette unité qu'appartenait Emmanuel. » Parmi ses missions, au cœur des commandos de l'état-major israélien, l'enlèvement, en plein cœur du Liban en 1994, de Moustapha Dirani, l'un des joliers du pilote israélien Renarad, kidnappé par le Hezbollah. Une opération parmi des dizaines d'autres. Et pourtant, rien ou presque ne filtre sur le passé d'Emmanuel. Ses parents ont du mal à mettre des mots sur ses missions, classées secret d'État. « Ce qui concerne Emmanuel se trouve et partout et nulle part. » « Ça veut dire quoi, partout et nulle part ? » « Partout et nulle part, c'est-à-dire qu'il a laissé sa trace, enfin dans le pays, en tous les cas, partout. » « D'un autre côté, il n'y a nulle trace pouvant l'identifier. » « On a appris par hasard qu'il y avait eu une position comme ça, qu'on voulait cacher la mort d'Emmanuel. » « Et alors chaque fois, je me dis peut-être qu'on a effectivement caché qu'il continue à travailler, qu'il continue… » « Bon, enfin, je sais bien que ce n'est pas vrai. » « Mais j'ai toujours ce petit espoir parce que c'était comme ça toute la vie. » « C'était… Il y avait une double vie. Lui avait une double vie. » Au moment où les Israéliens peuvent traditionnellement mettre un visage sur le nom des leurs tombés au cours des guerres et des attentats, celui d'Emmanuel Moreno reste toujours un mythe. « C'est presque vrai. Sans rentrer dans les détails, c'est presque vrai. »